La Guadeloupe, géographiquement parlant, c'est un grand papillon vert tombé à la mer et qui flotte. Ses ailes inégales, déchirées par les cyclones et les courants, ont reçu de cartographes troublées par la célèbre magie des îles, les noms qui convenaient le moins bien à leur configuration. Grande terre est la plus petite et basse terre, naturellement, la plus haute. Il n'en faut pas plus pour donner l'esprit de contradiction à tout un peuple, et l'on peut dire qu'ici, c'est fait. Le Guadeloupéen de la basse terre, qui surplombe la grande terre, et celui de la grande terre, qui lève les yeux en songeant que si la terre est basse, ce n'est pas à basse terre, ont reçu du ciel. D'Amérique, par les bons soins des vents, d'Afrique, par les soins malpropres des négriers, des Espagnols de la conquête, qui s'étaient trompés de porte, et de la France du grand siècle, qui leur a donné sa langue, pour dire ce qu'ils n'avaient pas encore le droit de penser, tout un bouquet de dons et de talents, qui font, ma foi, qu'ils ont leur manière à eux d'être eux-mêmes, et qu'il est tout à fait inutile de leur expliquer en quoi cela consiste, puisque, de toute façon, c'est le contraire. Et dans cette série d'apports, n'oublions pas les Anglais, qui sont passés par ici, dans les temps anciens, et auxquels les Caraïbes, espèces disparues, peut-être légendaires, en tout cas vigoureusement carnivores, trouvaient, dit-on, moins bon goût qu'aux Français, élevés au beurre des Charentes, et les poches pleines de fines recettes. La Martinique est faite de creuses et denses, de criques, de terrasses et d'encorbellements. C'est un petit théâtre fleuri, où l'on vit un peu en suspens, entre les représentations d'un passé qui s'attarde, et un avenir prometteur qui ne vient pas vite. Beaucoup plus étendue, et pourtant moins peuplée, la Guadeloupe laisse plus de place à la nature, et paraît de caractère plus farouche. Sa plus grande ville, celle-ci, Pointe-à-Pitre, ne compte pas plus de 35 000 habitants, répartie entre les maisons blanches des quartiers neufs, qui abritent les messieurs fonctionnaires, les messieurs du commerce, les personnes de la société et celles de la société anonyme, et les masures de planches et de tôles ondulées, qui sont le refuge des innombrables malchanceux du développement, cabanes aléatoires, qu'un coup de cyclone expédie parfois dans la mer, avec leur peau de fleurs et leur mobilier, j'ai vu cela, moi qui vous parle. Mais justement, je parle trop, musique. S'il y a un vert empire dans la nomenclature des couleurs, la Guadeloupe est l'empire du vert, du vert émeraude, tantôt translucide et tantôt profond, qui revisselle de l'arbre à peint, de l'arbre à beurre et de l'arbre à vaisselle, qui déferle sur la plaine et qui repeint la montagne. vert chou, vert pomme, vert véronèse et cendre verte, tout est vert, y compris le petit citron, la belle orange et la banane que l'on laissera jaunir pour l'envoyer aux Européens qui croient que tout ce qui est vert n'est pas mûr, bien qu'on puisse être chez eux tout à fait mûr et encore vert. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Précisément, aimerait bien la changer un peu de couleur, autrement dit, à diversifier sa production, à réduire les étendues vertes des champs de canne à sucre, qui reste sa principale ressource, sortir de cette monoculture dangereusement diabétique, soutenue et dépendante. Elle vit encore un peu à l'ancienne, avec des traditions que l'exiguïté du pays ne laisse pas perdre, beaucoup de gentillesse, un sens délicat de la vie, qui n'a pas encore été terni par les fumées de l'ère industrielle, avec des souvenirs dont on fait des romans, des inégalités dont on fait de la politique, et une parenté séculaire dont on a fait un département français. Mais enfin, elle voit bien qu'autour d'elle, le monde change. Et elle-même s'est mis des roues pour conduire ses enfants à l'école. La grande mutation des sociétés contemporaines ne fera pas le tour de l'île sans y aborder. Elle a d'ailleurs déjà commencé, lentement. Personne ne peut dire encore ce qu'elle apportera aux hommes de ce pays de rêve qui demande à se réveiller. ... ... ... ... Non, personne ne sait ce que la civilisation moderne déposera un jour ici. Mais on croit savoir ce qu'elle emportera et l'on craint que ce ne soit ce qui lui manque le plus, la poésie. ... 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